L'histoire entre Erwan Tabarly et Armel Lecléache a débuté en 2015 lorsque le skipper de Banque Populaire lui propose de l'accompagner sur la Transat Jacques Vabre. Les deux hommes terminent deuxième de la course et Erwan Tabarly valide par la même occasion sa qualification pour le Vendée Globe. Erwan devient alors le skipper remplaçant d'Armel mais aussi son conseiller. Présent lors de toutes les sorties en mer, il a notamment pour mission d'observer ce que font les autres concurrents en termes de réglage ou encore de choix de voile. Il passe également beaucoup de temps sur la table à cartes pour analyser les vitesses des autres bateaux présents à Port-la-Forêt. Même si la probabilité est faible, Erwan Tabarly n'oublie pas qu'il pourrait être au départ du Vendée Globe le 6 novembre. Il faut avoir dans le coin de la tête qu'on est susceptible de prendre le départ. Maintenant je ne suis pas obnubilé par ça tous les jours, je suis préparé, j'ai beaucoup navigué sur le bateau avec Armel, je connais bien le bateau. Ce qu'il faut c'est satisfaire aussi à toutes les mêmes obligations que le skipper sur les stages sécurité par exemple, les stages médecine. C'est des choses qui ont été faites. Je suis prêt à partir mais je ne fais pas de fixation sur ça tous les jours. A 42 ans, Erwan Tabarly est un skipper expérimenté, c'est un habitué des podiums sur le championnat de France de course au large en solitaire ou encore sur la solitaire du Figaro. S'il était amené à prendre le départ de l'Everest des mers, ce serait en raison d'un grave problème du côté d'Armel Lecléache. Une éventualité que l'angevin d'origine ne souhaite évidemment pas mais à laquelle il doit se préparer. Il faut être prêt, il faut faire les choses sérieusement, il ne faut pas prendre ça à la légère. Maintenant, je ne souhaite aucunement à Armel de se faire mal et de devoir prendre sa place. Armel est bien mieux préparé que moi parce qu'il a fait beaucoup de transats cette année notamment avec le bateau. Il en a même gagné une. Le but c'est quand même qu'il parte avec le bateau le 6 novembre et que je sois là pour lui dire au revoir. En attendant le départ, Erwanda Barli poursuit son rôle de soutien auprès d'Armel Lecléache. Son aide sera d'autant plus précieuse dans les derniers instants car le skipper principal de Banque Populaire sera alors très sollicité.